Sous-titrage Société Radio-Canada Avant le début de la rencontre, qu'est-ce que ce trio peut amener? C'est trois jeunes ensemble, deux. Enjeux de dégagement, il n'y avait pas vraiment d'options chez les Seigniens. Corneum qui a simplement remis au centre de la patinoire. Ondel qui va venir vers Cyr. Cyr qui tente de s'échapper, c'est fait. Cyr qui s'amène, c'est stoppé par Hernandez! Et on vient voler l'attaquant des Olympiques qui a tenté de se surprendre du côté du bouclier. Pour Séguin, il y a Kral qui n'était pas très loin, mais on bataille pour récupérer Ondel. Voilà, c'est fait jusqu'à la ligne bleue. Golicic, transversal à Jordan. Jordan attend. Jordan passe à Golicic. Tire de Golicic. Écord! But en avantage numérique, c'est 2-0 Gatineau. Un tir qui a dévié et on semble-t-il que ça a dévié possiblement sur un adversaire où il y avait aussi le calendrier. Et Gabriel Séguin devant le filet. Un tir bien simple. Pas trop de puissance, mais... Coup d'épaule et il faut faire attention au même moment, cette pénalité qui va se terminer du côté de Shikoutimi. Alors, un en trois pour descente à deux contre un tir et tombe. Quel mauvais jeu! Jan Golicic a voulu repartir le jeu beaucoup plus rapidement. Devait prendre son temps. Pourtant, on savait très bien... Il y a des changements demandés au banc d'Alexis Loiseau. Rondel qui va revenir sur le bâton de Lecomte et c'est lui-même qui vient chercher. L'on passe de Lecomte, c'est réussi pour l'avaler. Un tir et avec la mitaine, c'est le gardien des Olympiques qui ne donne aucun retour. Toi, Rondel qui va revenir au centre. On a tenté de faire dévier. C'est Vermette qui travaille devant Golicic. D'une seulement, on a remis derrière le filet. Un tir! Ça vient dévier sur un joueur et voilà, c'est Vermette qui... Non, on dit que non. On dit que Vermette a fait dévier volontairement avec la main. Au-dessus du but, voilà. On a la reprise sur notre moniteur. Oui, c'est avec la main. La main qui contenait le bâton, c'est Bertelot. Cyr avec la rondelle. Cyr, bon travail de Cyr. Passe à Romagnac. Cyr de Romagnac, c'est stoppé. Long retour! Cyr qui tente de récupérer. Et c'est finalement le gardien qui vient saisir, Hernandez de la mitaine. Entrée de la part de Gagnon. Gagnon qui ne peut prendre un tir. Bon travail de ligne qui l'a embêté à la dernière seconde. Rondelle qui va revenir à la ligne bleue. Échange chez les Seignets. Il a fait dévier contre. C'est le contre qui a fait dévier directement de l'enclave. Un tir 2-0. Avec tout ça, on vient créer l'égalité avec 14-0-2 à faire en cette troisième période. Beaucoup de circulation devant le gardien, Zach Pelletier, qui a vu cette rondelle à peu près lorsqu'elle était déjà. Remet à Dubois. Malheureusement, sur la séquence, on avait la chance de sortir la rondelle aussitôt. Recueillie sur le bâton. Il ne l'a pas fait. Et voilà, c'est un but. Rapport de Lavallée. Lavallée qui fait le piquet, lui, devant le filet adverse. Gros bonhomme. Et fait dévier ce tir. Et c'est un but en avantage numérique. Le grand bonhomme de 6-1. 207 livres sur tout. Du gardien des Seignets. 8-28 à faire à cette troisième période. 3-2 chez Koutimi. On a dit qu'il va revenir à la ligne bleue à Golitsch. Golitsch avance. Transversal. Dans la claptive. Écord! C'est Kroll qui rejoint Boissel. Et c'est un but en avantage numérique pour les Olympiques. C'est 3-3. Bel échange à trois joueurs pour les Olympiques. Lors de cet avantage numérique, je sais que les Seignets de Chikoutimi se posent des questions sur l'antenne-terridoire. Et on est déjà... ...qui a remis à Lavallée. Lavallée s'avance, passe dans l'enclave. Intercepté par Kroll. Et aussitôt, c'est Dubé qui s'amène 2 contre 1 avec Kroll. Dubé avec la hondelle. Tire stoppé dans la mitaine du gardien Hernandez. On n'ira pas plus loin. Tout ça avec 1-20 à faire à cette troisième période. C'est toujours Landry avec la hondelle. Landry qui s'amène avec de la vitesse selon de la clôture. N'a pas d'ouverture. Travaille devant Usereau. Landry revient près de la ligne bleue. Landry passe à la clave à Jordan. Tire! C'est stoppé par Hernandez qui vient sortir la janvière. qui contrôle bien la hondelle. Intercepté par Mainville. Et c'est Mainville qui revient sur ses pas. Attends. Mainville a remis à Jordan. Jordan, 2 contre 1 avec Parent. Jordan, ça va, ça tient. Parent! Oh, pas dessus le filet. Parent du over qui vient rater la... L'hondelle. Usereau est suivi par Parent. Parent qui, avec son patin, touche à cette hondelle. Hondelle qui sera finalement dans le coin de la patinoire. Récupérée par Duquette. 18,5 secondes à faire. Duquette, ça met le tir et contre. Un peu comme pendant ce match, Luc. Les Olympiques ont les meilleures chances. Mais ce sont finalement les Saguenay-Chicoutimi qui, à peu près à leur première chance de cette prolongation, viennent faire la différence. On fait la différence et on vient marquer. Sous-titrage ST' 501.